Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je partage avec vous un projet dont la série de tuto commence demain. Alors, je l'appelle l'album Super Facile, Super en lettres majuscules pour débutants, parce qu'il est vraiment facile. Alors, j'ai pensé que pour les nouveaux qui n'ont jamais fait d'album, ça pourrait être un bon départ. J'en ai déjà d'autres sur ma chaîne qui sont des faciles, des petits folios faciles, etc. Mais celui-ci, vous allez voir, à cause du fait que les pages se répètent, alors on a une interaction d'un côté, une autre de l'autre côté, et ça se répète. Alors, c'est vraiment facile. Alors, c'est un exercice pour faire deux interactions, plus c'est découvert, et puis l'intérieur découvert, et puis tout simplement, c'est de la répétition. Alors, ça fait une pratique pour le matage, pour mettre le papier design bien correctement. Alors, je trouve que c'est parfait. J'ai utilisé la collection Simple Stories Domestic Bliss. Alors, c'est bon, vous voyez, faire le ménage, la maison, et puis l'emploi du temps, le budget, etc. Ils ont une feuille de stickers, ils ont trois feuilles, quatre feuilles de cartes. Alors, je ne les ai pas toutes utilisées, il m'en reste quelques-unes, mais pas beaucoup. D'ailleurs, tout ce qui me reste de la collection, ce sont quelques petites découpes comme ceci. J'ai utilisé le bleu et le vert comme papier pour les espaces photos. Alors, il me reste quelques petites cartes, et puis je les ai gardées, parce que les cartes, il y en a beaucoup, beaucoup, et puis parfois, c'est difficile de choisir laquelle on veut entre les deux. Alors, si jamais je décide de faire un autre album, j'aurai celle-ci que je trouvais bien jolie, que je pourrais toujours utiliser, celle-ci, et puis celle de l'autre côté de l'autre collection, la nouvelle. Alors, vous voyez, il ne me reste pas grand-chose, alors j'ai vraiment utilisé tout ce que je pouvais. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà, petit album très mignon. Alors, comme la plupart de mes albums, et que c'était pour l'album Infini et les petits folios faciles, alors j'ai un couvert de carton, une cartonnette de 1 mm. Si jamais vous n'arrivez pas à les trouver, alors on peut les trouver sur Amazon, .fr, et d'autres endroits, je suis certaine. Si jamais vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez toujours utiliser des cartonnettes d'emballages commerciaux, que vous accumulez, et puis, mais si vous voulez les utiliser, vous devez en appeler 3, un par-dessus là, pour avoir un minimum de 1 mm d'épaisseur. Parce que sinon, c'est trop mou, et puis ça fait un mauvais résultat pour ce qui est du couvert, c'est mou, et puis ça ne se tient pas, et puis, j'aime pas, je ne trouve pas vraiment joli. Alors, c'est important d'avoir quelque chose de solide. Alors ici, j'ai fait un point de croix, que j'avais fait l'hiver dernier. Alors, quand j'appelle ma mère au téléphone, on jase comme 2 heures, parfois 2 heures et demie. Et puis, alors je dois toujours avoir quelque chose dans mes mains, alors j'avais fait celui-ci une journée que je jasais avec elle. J'ai posé un morceau de carton derrière pour lui donner une dimension, comme vous voyez ici. Et aussi, une plaque derrière, j'ai utilisé des petites chutes, puis j'avais pas vraiment beaucoup, j'avais pas suffisamment de gras pour pouvoir faire toute ma plaque couverte de papier. Alors, j'en ai utilisé 2, puis je trouve que ça fait encore plus joli. J'ai utilisé un petit collant ici, et d'autres petits que j'avais sur une autre petite bande, une feuille de stickers. Quelques-uns ici de la collection. J'ai une dentelle ici, avec le trou-trou, j'ai passé un ruban qui est exactement de la même couleur que les petits cœurs et autre chose dans la collection. J'ai une tranche faite de tissu. Alors, vous allez apprendre comment faire cette base d'album, qui est la même que je fais à peu près tout le temps. Alors, c'est important de la prendre dès le début, parce qu'elle est facile, et puis ça vaut vraiment la peine de bien la maîtriser, pour que vous puissiez faire d'autres albums. Alors, comme vous voyez, j'ai 5 pages attachées ici. Elles sont toutes égales. Alors, les pages se répètent, on a une interaction d'un côté, une autre de l'autre côté. Elles sont toutes les mêmes. Alors, pour ce faire, j'ai voulu utiliser un nouveau système d'attache des pages à la tranche, un système de reliure. Et parce que le système que j'ai avec, on appelle et on plie, c'est la nécessité de ce système. Et quand on a des pages qui ne sont pas la même épaisseur, alors on peut, selon l'épaisseur qu'elles prennent, avoir les attaches qui laissent l'espace entre les pages nécessaires selon les interactions. Ici, parce qu'on a les mêmes interactions, alors j'ai fait un système nouveau. Alors, je me demandais, pendant que je faisais la série, que je fabriquais mon album, je me demandais, comment est-ce que je vais faire, pour que ce soit très facile, pour que tout le monde puisse l'apprendre. Et puis aussi, pour que ce soit un système qui fait qu'on peut tout monter nos pages avant de les fixer. Donc, c'est beaucoup plus facile à fixer les pages ou les bandes ou le système à la tranche que le système on appelle et on plie. Alors, parfois, ça peut être difficile parce qu'on doit être certain que c'est bien droit, comment est-ce qu'on fait, c'est difficile, tourner, on ne voit pas bien. Tandis que celui-ci, vous allez voir, c'est très archi facile, et puis parce qu'on a des pages identiques, les mêmes choses. Entre chaque page. Alors, c'est pour ça. Alors, je vais ouvrir l'intérieur. D'ailleurs, le système, j'y ai pensé une nuit, quand je ne dormais pas, parce qu'il y a toujours une petite période de temps dans une nuit où je ne dors pas. Ça peut être le soir quand je me couche ou si je me réveille dans la nuit. Alors, je pense à des idées comme ça. Alors, j'ai pensé à cette idée, mais je me disais, comment est-ce que je vais l'appeler? On appelait l'ompli déjà pris, ça aurait été bien pour ça, mais bon, un autre nom, non. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, bon, parfait, je vais laisser mes auditeurs trouver le nom. Alors, j'ai décidé de lancer un concours, que vous allez décider du nom de mon système. Alors, il faut que vous ayez attendu de voir la vidéo, comment le fabriquer, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. À partir de cette vidéo-là, vous pouvez participer, vous donnez un ou deux ou trois noms. Puis, je vais choisir celui qui me plaît le plus, mais alors là, moi, je ne regarde pas les noms. Je ne regarde que les suggestions, je ne regarde pas les noms, parce que je ne voudrais pas qu'une personne soit privilégiée par rapport à une autre pour gagner le prix, parce qu'il y a un prix à gagner. Alors, je ne regarde que les titres que vous me donnez, les suggestions que vous me donnez, et puis je vais choisir à partir de là. Alors, si vous voyez que votre suggestion n'est pas choisie, prenez-le pas personnel. C'est que c'était important pour moi de trouver le bon nom, et puis tant mieux pour la personne. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais commenté, et puis qu'elle trouve le bon nom, bien, c'est elle qui va gagner. J'espère juste que c'est une personne qui est bien abonnée à ma chaîne, mais bon. Alors, si je ne choisis pas votre nom, dites-vous pas que c'est parce que je ne vous aime pas, je vous aime toutes, toutes et tous. Alors, c'est vraiment parce que je voudrais choisir le bon nom. Sinon, si je vois que ça fait des problèmes, alors je vais tout simplement abandonner le concours, et puis je vais choisir mon nom moi-même. Je vais juste me creuser la tête un petit peu plus pour trouver moi-même le nom. Mais j'aimerais bien que vous participiez. Alors, à gagner une carte, une jolie carte, quelque chose d'un petit peu spécial, mais pas plus épais que ça, parce que je voudrais vraiment l'entrer dans une enveloppe, parce que les frais de port sont très, très dispendieux. Alors, une carte que je vais vous faire, et vous choisissez le thème de la carte. Encore là, donnez-moi deux ou trois choix, parce que je ne veux pas aller acheter une collection de papiers juste pour faire une carte. Alors, que ce soit dans ce que j'ai déjà. Alors voilà, la façon que ça fonctionne, ici, on a une filière. Alors, vous allez apprendre à faire la filière avec quatre enveloppes. Elle est droite, très facile. Et puis, je n'ai pas fait de carte derrière, rien, pas de doublure de page, le plus facile possible. Ici, parce que mon album est plus grand, à cause qu'on a des cartes sur le côté. Alors, à cause de ça, j'ai fait mon album plus large ici. Donc, il me restait une bonne largeur ici. Donc, j'ai fait une petite pochette avec un petit signet. Alors, voilà. Ici, on commence par la maison. La maison, alors c'est ça. On commence par présenter la maison. C'est l'introduction du livre. Et vous allez voir, à chaque page que je vais tourner, les deux côtés sont toujours assortis. Donc, il fait que ça va ensemble. Les mêmes papiers se répètent. Le même thème se répète. Alors, ici, on a la maison. On a la maison ici. Alors, Home Sweet Home, ça va bien ensemble. Alors, la première page, c'est tout simplement un petit onglet avec aimant. Si vous voulez, vous pouvez la laisser avec zéro onglet. Vous pouvez avoir juste une page qui ouvre comme ceci. Si vous n'avez pas d'aimant, ne faites pas cette portion. C'est tout simplement le rabat qui ouvre. Un rabat, mettre une photo. Du côté-là, on a une pochette. Ça se trouve avec la base de la page. Alors, le rabat est tout simplement collé sur la base de page. Et puis, la base de page est avec carte qui va sur le côté. Alors, j'ai fait avec un petit onglet. La collection de stickers, la feuille de stickers, me donnait sept petits onglets comme ceci. Alors, j'en ai choisi pour faire six cartes. Et les deux autres quatre n'en ont pas, tout simplement. C'est juste le petit X. Alors, ici, on tourne. Ça, c'est l'interaction de l'autre côté. Alors, vous avez le choix entre... L'autre côté. La ficelle avec l'attache enveloppe ou l'onglet rotatif. Alors, moi, j'ai fait trois comme ceci et deux comme ceci. Je les ai mis en alternance. Alors, vous, si vous préférez en avoir un des deux, vous faites le même. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire les deux comme vous voulez. Alors, ici, tout simplement un rabat et une pochette. Alors, ici, on a une pochette qui va... Alors, si vous avez le 10 par 15, le 15 n'entrera pas tout à fait. Alors, il faut enlever une petite portion ici. Mais il entre de ce côté-ci. J'ai fait les pages en conséquence de ça. Si j'avais fait ma pochette ici rabattue au lieu d'être juste collée à la barre, ça aurait rentré. Mais pour le côté, quand on a des pages de côté, comme ici, là, le 10 par 15 entre bien dans ce sens-ci. Alors, vous pouvez mettre celle verticale ici et celle horizontale ici, tout simplement. Alors, ici, encore les maisons, les maisons. Et puis, voilà, une petite maison avec le petit... le petit petit relire, une carte. Alors, j'ai fait des cartes. Une carte de la collection que j'ai matée sur du papier uni. J'ai mis des petites trombones ici pour décorer un peu. Et vous voyez, les papiers se répètent. Alors, on a les petites fleurs ici, ici, le vert, le vert, les maisons et le caroté. Toujours, toujours. Moi, je conseille trois motifs. Alors, un grand carte et deux motifs. Un qui est plus petit que l'autre, ou qui est plus simple que l'autre. Et puis, une couleur ou deux mêmes couleurs de papier pour des photos. D'ailleurs, regardez, vous voyez, j'ai mis une autre couleur ici. Alors, deux couleurs pour les espaces photos. Alors, on continue, comme ceci. Alors, ici, il y a des petits stickers de la collection. J'ai tout simplement sur des petites cartes. On peut faire du journalisme derrière. On peut mettre une photo dessous, ici. Les collages, j'ai laissé ouvert, ici. Alors, la technique du... De la... On va l'appeler... Maïséna. Maïséna. La cornstarch. Ici, j'ai une petite carte. Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Comme ceci. On tourne. Alors, ici, j'ai la carte qui n'a pas d'onglet. Alors, j'ai tout simplement... J'ai mis les bordures qui me restaient de la collection. Et puis, j'ai laissé le petit X. Puis, c'est un beau hasard qui fait que l'autre carte aussi avait les petits X sur le côté. Alors, je me suis dit, bon, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Mais sans l'avoir vraiment calculé. J'allais selon ce que j'avais de papier. Il ne m'en restait vraiment pas beaucoup. Alors, ici, on parle des plantes. Alors, vous voyez, les fleurs, les plantes. Alors, le caroté, caroté, fleuri, plantes. Voilà. Ici, on parle de... Une maison qui est faite d'amour et de rêve. Une carte comme ceci. Alors, c'est style Polaroid. Alors, on peut mettre une photo peut-être derrière. Mais ça, je ne le cacherai pas. On peut faire un journalier ici. On peut ajouter une ou deux photos aussi à l'intérieur ici. Il y a de l'espace pour ça. Comme ça. Et la petite tombonne. Alors, ça, c'est l'onglet rotatif. Vous allez apprendre comment le fabriquer. Très facile. Ici, encore comme ceci. Encore les plantes. La carte ici. Et j'ai une autre carte comme ceci. J'ai utilisé mes petites bordures qui me restaient de... Des chutes à la fin. Et la feuille de stickers. Alors, j'ai... Et puis ça, c'est tout. On peut mater. On peut mettre des choses dessus. Une photo dessous. Et ensuite, on peut coller si on veut. Et la petite carte ici avec les plantes. La première ici avait juste la rayure. Prochaine. Alors là, on parle de l'emploi du temps. Alors, les tartes de l'emploi du temps et du budget aussi. On peut aller avec ça. Alors, ici, on parle qu'on a besoin du temps pour tout faire ses tâches. Alors, les tâches d'aujourd'hui. Ici, ça dit que cette maison était propre la semaine dernière. Désolée, tu l'as manqué. Ici, on peut mettre une photo. Alors, j'ai tout simplement collé ici. Photo derrière. Je peux en mettre une ou deux de plus dans les pochettes. Petite... Je vais vous montrer aussi le côté. Alors, vous voyez, ça va tout ensemble. Les mêmes papiers. Ici, on a encore l'emploi du temps. Et on a une pochette avec rien. Tout simplement, une petite carte que j'ai mise ici. Et on a la petite carte comme ceci avec une petite bordure. Les mêmes couleurs, toujours. C'est amusant de s'amuser, de jouer avec les couleurs, d'agencer les couleurs. J'aime beaucoup. Alors, ici, on a les cœurs. L'oeuvre, le cœur, le cœur, les fleurs, le vert, le bleu, les rayures qui se répètent. Alors, ici, j'aurais dû faire une autre couleur finalement. J'aurais dû faire cette fleur-là. J'ai pas pensé. J'ai pas fait de la bonne. Mais ça va. Deux petites cartes, ici. Alors, c'est amusant. Ici, on peut mettre quelque chose dessous. Ici, on a deux cartes. Alors, celle-ci-là. Et celle-ci. Vous savez, tu sais ce qui serait le plus agréable? Ce qui rendrait le ménage de la maison plus agréable, ce serait d'avoir une bonne. Alors, ici encore, on peut mettre une photo dessous. Alors, vous voyez, ça continue. Alors, ici, on est rendu à la fin. Alors, on part de la lessive ici. Ici, non. Mais bon, c'est la dernière page. Et puis, un peu de ménage. J'avais beaucoup de choses par rapport à la lessive. Ils ont insisté beaucoup sur la lessive. Alors, on parle de lessive ici. Voilà. Ici, loads of fun. Alors, beaucoup de plaisir. Mais l'autre, c'est une brassée de lessive aussi en anglais. La dernière page, alors, j'ai fait une pochette boîte. Alors, ou bien vous faites une pochette normale pour mettre une ou deux cartes, ou bien vous suivez les instructions. C'est vraiment pas difficile. Et puis, vous pouvez mettre deux ou trois cartes. Moi, ici, à l'intérieur, j'ai mis un petit quelque chose dont je ne voudrais pas vous montrer tout de suite. Alors, tout de suite après la série, même que je n'ai pas donné le tuto pour faire ce qu'il y a à l'intérieur. Après cette série, vous allez voir un tuto express qui vous explique comment faire ce qu'il y a à l'intérieur, la petite surprise. Et puis, vous allez pouvoir la réaliser. Mais avant, tout juste avant, je vais vous donner le partage d'un projet où est-ce que j'en ai tout plein de ça. Alors, j'ai bien hâte que vous le voyez. C'est parce que c'est bien spécial. Alors, voilà. C'est mon projet. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous trouvez que ça peut être intéressant pour vous de suivre la série qui commence demain, alors cliquez sur le petit pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions pendant que vous fabriquez le projet, n'hésitez pas à me demander. Et aussi, si vous réalisez, j'aimerais bien voir, j'aime bien quand les gens m'envoient des photos de leur projet qu'ils ont réalisé grâce à mes tutos. Alors, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Et puis, si vous voulez, vous pouvez me signifier, si vous voulez que je vous dise les petites corrections à faire, je peux le faire, ça me fait plaisir. Alors, voilà. Très facile. Alors, je vous conseille, ceux qui sont vraiment très débutants, de commencer par celle-ci. C'est vraiment facile. Et ça fait vraiment un joli livre qui se tient bien. Un beau cadeau pour une nouvelle maison. Et puis, j'espère que ça va vous inspirer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être avisé, surtout qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce qu'il y en a tous les jours. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, il faut aller voir ma chaîne et puis cliquer sur la clochette pour que vous ayez une petite notification. Et puis aussi, aller voir sur les réseaux sociaux, partager sur les réseaux sociaux. Et puis, aller voir ma page d'Instagram. Parce que parfois, il y a des photos inédites, des choses qu'on ne voit pas dans mes vidéos. Alors, on peut voir des petites choses pendant que je travaille, des choses comme ça. Et puis, des choses qui ne sont pas encore publiées. Vous pouvez les voir en avance. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se voit bientôt. Bye bye.